La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire. Même si des experts estiment que cela prendra encore du temps, elle cherche à mettre au point une arme atomique embarquée dans un missile balistique intercontinental. Le pays est soupçonné de détenir déjà plusieurs bombes atomiques. Il a procédé depuis 2006 à plusieurs essais nucléaires qui auraient eu pour but de miniaturiser des armes, étape indispensable pour armer des ogives. Quant au missile, le régime communiste y travaille depuis plus de 30 ans. En 1984, Pyongyang teste une version du Scud Bay soviétique doté d'un rayon d'action de 300 km. Puis le pays améliore la portée de ses missiles, 1300 km pour le Rodong-1. Et en 1998, un Type-Odon 1 survole le Japon avant de s'abîmer dans le Pacifique. Après un moratoire de plus de 5 ans sur les tirs de missiles longue portée, le pays mène en 2006 une série d'essais tous ratés, dont un Type-Odon 2 censé pouvoir atteindre l'Alaska. D'autres échecs suivent jusqu'au succès en 2012 du tir d'une fusée Una 3 d'une portée de 6000 à 9000 km qui réussit à placer un satellite en orbite. En janvier 2016, la Corée du Nord affirme avoir testé une bombe H. Un mois plus tard, elle place en orbite un nouveau satellite grâce à un tir de fusée condamné comme un test de missile balistique déguisé. Sous-titrage Société Radio-Canada